salut les filles donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo post-crossing donc je vais vous montrer les cartes que j'ai reçu pour le mois de décembre comme j'ai fait au mois de novembre donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo je la mettrai en lien dans la barre d'infos donc voilà donc aujourd'hui nous sommes le 3 décembre et j'ai reçu ma première carte post-crossing du mois donc elle vient d'espagne ce qui est marrant c'est que la personne me dit qu'elle travaille dans un service postal du coup je trouve ça marrant parce que ma mère a travaillé à la poste donc voilà et elle espère que la carte me plaît elle me plaît énormément donc je vais vous montrer les timbres et les décos donc voilà à quoi ça ressemble un peu j'aime beaucoup les couleurs c'est pastel c'est très joli donc voilà pour la première vidéo compilation du mois alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre carte reçue donc nous sommes le 4 le 4 décembre donc j'ai reçu cette carte de république tchèque donc voilà je vais vous montrer le timbre donc il ressemble à ça donc voilà tout pour aujourd'hui cette jolie petite carte bonjour les filles donc aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre encore pour découvrir quelle carte j'ai reçu donc aujourd'hui nous sommes le 5 décembre et j'ai reçu deux cartes une qui vient de norvège et une autre qui vient de russie donc je vais vous montrer celle qui vient de russie d'abord donc voici à quoi elle ressemble c'est une carte assez vintage parce que vous verrez au dos c'est assez vieilli comme aspect donc c'est ana qui me souhaite un joli anniversaire d'abord qui va être en le 18 décembre si vous ne saviez pas elle vit à moscou elle dit que c'est l'automne ici là bas que il fait froid il pleut et c'est très nuageux elle aimerait beaucoup visiter la guadeloupe donc et elle espère que on pourra tous voyager dans le futur un peu plus souvent que par carte postale en fait donc voilà je vais vous montrer le dos donc le timbre est très sympathique je trouve il est original et elle a mis un petit stickers comme ça de poupées russes pardon ensuite la carte qui vient de norvège ressemble à ceux ci donc c'est joe et qui m'écrit qui m'envoie ses voeux en fait voilà donc c'est tout ce qu'il a écrit mais j'aime beaucoup la carte elle est très jolie j'aime beaucoup la neige je suis une fan de neige la dernière fois que j'avais vu la neige c'était à l'âge de 8 ans donc je sais pas pourquoi je suis tant attirée par la neige mais surtout que je suis quelqu'un qui a froid très facilement donc même ici si par exemple il fait 25 degrés et ben moi j'ai froid s'il y a du vent j'ai froid donc voilà bref je vais vous montrer le teint qui est assez original aussi donc voilà à quoi ressemble le timbre il n'y a pas vraiment de déco mais c'est sympa aussi donc voilà on va se retrouver pour une autre journée post-crossing salut les filles donc on se retrouve pour une carte que j'ai reçu donc aujourd'hui on est le 12 décembre et j'ai reçu cette jolie carte ariel en noir et blanc excusez je suis essoufflée mais qui vient de belgique donc la personne me dit que il fait il fait pas un temps à mettre un chien dehors que l'automne était bien arrivé sur la belgique elle a écrit ça au mois d'octobre donc voilà et qu'elle s'appelle sylviane donc sylviane si tu passes par là je te remercie beaucoup pour ta carte et le timbre ressemble à ça je sais pas si vous voyez mais c'est une carte en très flexible comme vous voyez c'est on dirait pas une carte on dirait plus un dessin vous savez donc mais j'aime beaucoup c'est original ça change de ce qu'il ya et puis je pense qu'on peut colorier donc peut-être que je vais faire ça je sais pas je verrai donc voilà tout pour mon post-crossing et voilà dites moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo où j'envoie les cartes enfin où je vous montre les les cartes que j'envoie si vous voulez que je refasse une édition j'en referai une en janvier je pense et puis n'hésitez pas à vous abonner à liker mes vidéos ça me fait super plaisir et à commenter ça me fait aussi super plaisir et je vous réponds dès que je reçois ou très peu de temps après donc voilà bisous salut les filles donc aujourd'hui on se retrouve pour une réception de cartes donc aujourd'hui nous sommes les 14 mais j'ai reçu les cartes hier mais j'ai pas pu filmer hier parce que je n'étais pas chez moi donc j'ai reçu quatre jolies cartes aujourd'hui et je vais commencer tout de suite donc je commence par celle qui vient de russie donc voilà elle ressemble à ça j'aime beaucoup l'image qui représente je ne sais pas trop quoi qui représente quelqu'un qui prend la forteresse de neige je sais pas donc elle vient de russie j'ai eu un problème avec cette carte pour l'enregistrement parce que la personne avait inversé deux chiffres donc du coup bon j'ai pu le régler mais ça m'a fait chier sur le moment mais sinon je vais vous montrer les timbres donc voici à quoi ressemblent les timbres dites moi si vous connaissez ce film ça me dit quelque chose mais je me rappelle plus c'est quoi donc dites moi en commentaire si vous reconnaissez cette image voilà et puis voilà tout ce que j'ai reçu ce que la personne m'a écrit c'est pas grand chose mais bon voilà ensuite j'ai reçu cette magnifique carte qui vient des états unis qui est une carte d'anniversaire que j'ai reçu avant mon anniversaire mais je suis quand même contente de l'avoir reçu elle est juste magnifique c'est constance qui m'écrit de dallas au texas et puis elle me raconte un petit peu sa vie quoi et je vais vous montrer les ça va être compliqué de vous montrer ça mais j'ai reçu comme vous voyez un chat un petit sticker ce holographique comme ça en forme de coeur le timbre de la belle mère de cendrillon un petit timbre coeur et un autre timbre un peu raisin et un petit chapeau ici donc je sais pas si vous voyez bien mais j'essaye de cacher mon adresse donc voilà je vous remonte la carte est juste magnifique voilà ensuite j'ai reçu une autre carte des états unis qui vient de l'indianna dans l'indianapolis la personne je sais pas trop comment elle s'appelle parce que j'ai eu du mal à décrypter le nom mais elle me dit que ils sont allés regarder leur fils à la fanfare performer et tout ça dans un concours national donc voilà et ils ont trouvé que leur fils était les meilleurs donc c'est une carte que j'aime beaucoup il y a plein de trucs qui représente l'indianna et côté timbre il n'y a pas grand chose mais c'est joli voilà et ensuite ma carte préférée c'est une carte harry potter de harry bien sûr donc j'ai reçu la même carte si vous vous souvenez le mois dernier de ron exactement le même type de carte donc je pense que c'est là de la même collection et j'adore c'est juste ma carte préférée de tous les temps donc c'est l'ENA qui m'écrit de finlande et elle me raconte un peu sa petite journée et que son elle prend un moment pour elle même devant avec une tasse de café et une pile de cartes donc voilà et que ses enfants et jouent au monopoli sans se battre et voilà donc c'est génial le le timbre est pas fou fou mais il est très joli je vais vous montrer donc voilà pour les cartes que j'ai reçu je vais toutes vous les remontrer comme ça voilà je sais pas si vous voyez bien et on se retrouve plus tard bye salut les filles donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai reçu une carte donc j'ai reçu cette carte de d'allemagne voilà je cherchais donc c'est une carte fan meeting en fait de meeting et je vais vous montrer toute la déco qu'ils ont fait j'aime beaucoup donc aujourd'hui on est le 19 et voilà donc j'aime beaucoup les timbres de noël et sinon il y a un timbre normal et un autre timbre assez basique donc voilà je remercie toutes ces personnes d'avoir contribué à cette carte donc voilà on se retrouve bientôt pour une nouvelle réception bonjour les filles donc aujourd'hui nous sommes le 21 décembre et j'ai reçu des cartes donc j'en ai reçu 4 dont deux qui viennent de finlande ce qui est bizarre c'est que elles ont mis 59 jours les deux pour arriver donc c'est bizarre mais on va commencer tout de suite par la première carte que j'ai en main qui est la carte qui vient d'allemagne donc c'est mathias qui m'écrit et il m'écrit en français donc je suis super contente c'est juste magnifique cette carte c'est ma carte préférée pour le moment de ce que j'ai reçu aujourd'hui donc voilà donc il me dit que il aimerait beaucoup faire une croisière à travers la caraïbe parce que c'est l'un de ses rêves et il a deux yuskis donc voilà merci mathias de m'avoir écrit je vais vous montrer les timbres voilà et c'est juste magnifique ensuite une première carte de finlande qui est celle-ci qui est un très joli chat j'aime beaucoup la personne s'appelle Anita elle a écrit en octobre donc pour vous dire que ça a mis super longtemps c'est bizarre parce que j'ai une carte de Singapour qui a été écrite plus tard qui est arrivée en même temps que ces cartes-là donc c'est waouh sinon elle me dit qu'il fait moins 30 degrés chez elle donc voilà sinon elle trouve que la Guadeloupe est une place intéressante donc voilà et puis juste magnifique cette carte-là aussi ah je vais vous montrer les timbres voilà à quoi ils ressemblent ensuite une autre carte de finlande donc c'est celle-ci j'aime beaucoup le paysage enneigé comme ça la personne s'appelle Mina je crois je sais pas trop elle dit qu'elle a deux tortues une depuis 93 et l'autre depuis 2003 ainsi que deux chats donc voilà moi j'ai perdu une enfin ma tortue il y a quelques années maintenant et je l'adorais mais c'était enfin bref donc voilà mais ça me touche quand même de recevoir ce genre de petit message à propos des tortues je vais vous montrer les timbres et le stickers qu'elle a mis ou il a mis je sais plus elle a mis voilà et enfin ma dernière carte elle vient de Singapour donc comme vous pouvez le voir c'est le stade national de Singapour c'est si je sais bien prononcer je sais pas perso je suis pas fan de stade mais je suis heureuse qu'il m'ait quand même envoyé ce cette carte parce que c'est quelque chose pour lui d'important je pense donc voilà les timbres sont juste magnifiques je vais vous les montrer voilà j'aime beaucoup la bûche donc et puis ça apparemment ça a l'air d'être un vrai parc à Singapour c'est un parc qui s'appelle Admiralty Park donc je pense que c'est un vrai parc qui se trouve à Singapour donc voilà voilà pour mes 4 cartes de réception aujourd'hui je suis trop contente parce que c'est rare que j'en reçois autant dans ma boîte aux lettres le même jour donc voilà j'espère que cette réception vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine bye oh et joyeux Noël à vous j'espère que votre Noël s'est bien passé que vous avez eu tous les cadeaux que vous vouliez et on se dit à plus tard dans le mois bisous salut les filles donc on se retrouve aujourd'hui nous sommes le 24 décembre donc je vous souhaite enfin j'espère que vous avez plutôt passé un bon réveillon et un bon Noël donc moi aujourd'hui j'ai reçu deux cartes dont une je suis un peu déçue vous verrez pourquoi donc la première je vous montre c'est celle-ci donc c'est une carte d'anniversaire qui vient des Pays-Bas donc la personne me souhaite un joyeux anniversaire almost parce que mon anniversaire était le 18 donc voilà c'est une très jolie carte vintage j'aime beaucoup je vais vous montrer l'arrière elle a pas écrit grand chose mais c'est quand même un beau message ça me fait plaisir donc voilà et ensuite la deuxième carte est très jolie donc je suis pas déçue par la carte je suis déçue parce que la personne n'a absolument rien écrit derrière même pas son nom il y a juste les timbres de coller et c'est tout donc je vais vous montrer voilà c'est tout et je suis déçue parce que dans mon profil j'ai bien spécifié de ne pas écrire que Happy Post Crossing et de signer donc je suis déçue par la personne qui a même pas fait un effort d'écrire son nom même pas un bonjour même pas rien du tout et c'est dommage parce que la carte est belle les timbres sont beaux mais pas de message ça déçoit ça fait comme si je t'ai envoyé une carte donc c'est bon en fait euh le but de Post Crossing c'est d'échanger quand même euh oui c'est d'échanger des cartes postales mais c'est aussi d'échanger des messages des euh de partager euh son amour pour l'écriture et tout ça et je trouve ça décevant qu'une personne ne prend même pas le temps d'écrire euh ne serait-ce que Joyeuse Fête ou euh bonjour je vais bien comment vas-tu et tu signes ne serait-ce qu'un petit mot même si enfin même si c'est juste ta pipe post crossing mais même ça enfin je trouve que c'est dommage ou même si tu l'écris dans ta langue écrit quelque chose mais écrit parce que juste des timbres ça fait comme si euh les gens ne comptaient pas pour toi en fait enfin c'est ce que je ressens et ça fait mal au coeur parce que moi je prends mon temps pour écrire euh des cartes je prends le temps de choisir les cartes euh enfin bref j'espère que votre réveillon s'est bien passé que vous avez reçu plein de cartes aujourd'hui et on se retrouve ben un peu plus tard dans le mois et à bientôt bye coucou donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle réception de cartes donc j'en ai reçu 3 donc nous sommes le 27 décembre euh et puis on va commencer donc j'ai reçu cette première carte qui vient euh d'Allemagne donc euh c'est une carte de sapin de fête j'aime beaucoup la personne me dit que dans sa ville il y a 65 000 habitants et euh il est localisé entre Cologne et Düsseldorf euh il vit il vit avec sa famille ils ont un chien qui s'appelle Blacky et euh ils vivent en dehors de la ville donc voilà ils ont un grand jardin avec euh beaucoup de palmiers des oliviers et un autre arbre que j'arrive pas à déchiffrer et il me souhaite le meilleur donc euh j'aime beaucoup cette carte euh il ou elle parce que je sais pas trop si c'est une fille ou un garçon euh je vais vous montrer la déco donc les timbres et euh les petits stickers ici en bas j'aime beaucoup euh cette carte elle est très jolie euh après je sais pas si vous euh vous remarquez mais on dirait pas une vraie carte postale euh c'est c'est une vraie carte postale mais on dirait ce qu'on trouve un peu dans les magazines vous voyez mais sinon elle est très jolie j'aime bien ensuite j'ai reçu une carte de Disney donc euh Picsou c'est une carte qui vient d'Allemagne aussi euh la personne s'appelle Anton elle vit au nord euh de l'Allemagne et dans une petite ville qui s'appelle Verden euh voilà en quelque sorte ce qu'il me dit et euh je la trouve super cool cette carte parce que c'est pas une carte Disney classique euh euh voilà on en trouve pas partout des cartes euh un peu fun donc euh voilà je vais vous montrer le teint qui est original donc le voilà euh il y a pas vraiment de déco mais j'aime beaucoup euh par contre cette carte elle a mis super longtemps parce que il l'a écrit le 25 novembre et ça a été posté le 27 novembre et nous sommes le 27 euh décembre donc euh ça a mis un mois pile pour arriver je trouve ça long pour l'Allemagne mais bon voilà il y a eu les fêtes hein il y a eu les grèves de la poste euh donc euh voilà ensuite j'ai reçu cette carte qui vient de France donc Merry Christmas avec un cochon emballé alors cette carte elle me fait rire parce qu'en fait la personne c'est une Guadeloupéenne elle me dit qu'elle était ici au mois d'août et euh elle a choisi cette carte parce que ici en Guadeloupe le cochon il est roi dans les assiettes donc euh voilà euh moi personnellement je mange pas de cochon à Noël c'est une dinde mais euh j'apprécie parce que c'est vraiment antillais le cochon dans les assiettes pour Noël et je suis trop contente donc euh voilà elle me souhaite de belles fêtes de fin d'année je vais vous montrer sa déco donc elle a mis un Père Noël comme ça assez épais je sais pas si vous allez voir et euh un timbre comme ça qu'elle a pris sur la poste .fr parce que euh c'est un timbre euh 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 elle est allée dans la rubrique mon timbre en ligne donc voilà j'aime beaucoup euh euh cette carte en fait j'aime les trois mais je pense que ma préférée c'est celle-ci parce que ça me rappelle euh enfin c'est la Guadeloupe quoi par rapport au cochon donc euh voilà j'espère euh que cette réception vous aura plu j'espère euh euh en recevoir d'autres d'ici le 31 et je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit euh bonne soirée n'importe euh ce que vous faites bonne journée bonne nuit bonne soirée bon après-midi bon matin salut bonjour les filles donc euh plutôt bonsoir parce que il est presque euh enfin on est dans l'après-midi donc je vous dis quand même bonjour mais ça serait plutôt bonsoir donc euh j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes le 30 décembre et euh j'ai reçu 4 cartes euh dans ma boîte donc je suis trop contente parce que ce mois-ci a été vraiment un mois rempli de cartes postales euh dans ma boîte surtout ces derniers jours je suis je suis super contente donc euh on va commencer tout de suite par la première carte que j'ai reçu dans une enveloppe donc euh une enveloppe qui ressemble à ça alors je vais juste cacher ça voilà elle est très jolie cette enveloppe donc cette enveloppe elle vient de Russie de Saint Petersburg donc voici la carte à quoi elle ressemble donc euh c'est une très jolie carte vintage j'aime beaucoup donc la personne me dit que elle s'appelle Julia ou Julia je sais Julia enfin bref et euh elle a 43 ans elle vit à Saint Petersburg et euh elle aime beaucoup voyager en Europe pendant ses vacances donc voilà et qu'elle a un chat blanc qui s'appelle Vasya donc euh voilà j'aime beaucoup cette carte euh voilà ensuite j'ai reçu euh une carte euh vintage comme ceci d'Allemagne euh voilà c'est un très joli bouquet de fleurs j'aime beaucoup euh je vous ai montré les timbres ah bah elle avait pas mis de timbres mais vous l'avez vu sur mon vlog pour la Russie donc euh la euh la carte vient d'Allemagne mais la personne m'a écrit en français donc euh elle s'appelle Sandra elle a 51 ans elle habite avec son fils de 17 ans dans un petit village euh près de la cité de Munich si j'ai bien compris et elle aime énormément euh faire de choses donc elle aime euh aller euh en pleine nature avec son vélo aller dans les montagnes au cinéma au théâtre tricoter euh la musique les livres la peinture euh elle aime faire du yoga aussi donc euh voilà une très jolie carte vintage comme ça je vais vous montrer les timbres elle a écrit énormément mais voici les timbres ils sont juste magnifiques aussi voilà ensuite j'ai reçu la carte la plus cute que j'ai jamais vue je dis ça mais à chaque carte cute je le dis c'est celle-là celle-là elle vient de Taïwan donc c'est une carte Epic Christmas de Winnie the Pooh de Winnie l'ourson et j'aime trop cette carte euh Caroline si tu regardes cette vidéo je pense que tu vas beaucoup aimer cette carte aussi euh la personne euh s'appelle Angela euh elle vient de Taïwan elle aime lire et récemment elle aime collectionner les euh euh Rubber's Temple comment on appelle ça ? euh Washington je sais pas bref euh elle aime collectionner donc voilà ce qui est marrant c'est que cette carte a mis euh euh 15 jours pour arriver je crois alors que alors que la carte de Russie a mis 86 jours parce qu'en fait la personne de Russie euh excusez-moi la personne de Russie avait écrit euh avait tiré ma carte en octobre elle a envoyé la carte en novembre euh euh je trouve que ça fausse le résultat de l'arrivée en fait parce qu'elle aurait pu peut-être arriver plus vite si elle l'avait envoyée après avoir écrit je sais pas si vous voyez mais j'aime beaucoup cette carte je pense que c'est ma préférée si c'est pas la dernière en termes de 4 mais euh vous allez voir donc voilà je vais vous montrer le thème c'est une pastèque voilà ensuite la dernière carte vient aussi de Taïwan donc euh j'aime beaucoup cette carte elle est très jolie j'adore la vue euh c'est rare qu'on voit des vues de nuit euh comme ça euh en carte postale je trouve en tout cas par chez moi c'est rare euh la personne n'a rien écrit derrière c'est pour ça que je sais pas si je considère cette carte comme ma préférée peut-être pas je vais peut-être choisir celle d'avant de Winnie the Pooh mais euh j'aime beaucoup cette carte là aussi la personne n'a rien écrit à part mon adresse donc je vais essayer de cacher mon adresse avec euh avec euh bon ça va être avec des timbres mais euh c'est juste pour vous montrer les stickers et les timbres donc elle a collé des timbres partout euh des des stickers partout donc j'aime beaucoup les stickers voilà et euh les timbres ressemblent à ceux-ci donc oui elle les a collés à l'envers ou plutôt elle a écrit mon adresse à l'envers donc euh voilà voilà et en plus elle l'a écrit en plein milieu du coup euh c'est dur à vous montrer mais voilà euh voilà pour mes cartes donc je suis contente de ma réception à part que je suis déçue pour la dernière parce que elle n'a absolument rien écrit même pas un bonjour même pas une bonne année euh même pas son nom euh rien euh ça je trouve ça un peu décevant quand même que euh les gens ne prennent pas le temps d'écrire euh au moins leur nom dire bonjour et au moins happy post-crossing et au moins trois informations parce que c'est décevant de pas savoir à qui t'as écrit euh c'est c'est je sais pas je trouve ça décevant donc euh dites moi si vous ça vous déçoit ou pas du tout vous vous en fichez tant que vous recevez une carte euh dites moi ça dans les commentaires et sinon ben on se retrouve demain ou sinon ben le mois prochain euh je vous souhaite une bonne année euh 2020 pleine de santé de bonheur un peu d'argent quand même et euh que tous vos voeux se réalisent euh et je vous fais de gros bisous et je vous dis soit à demain soit à 2020 bye tch 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 tch